... Nous allons apprendre à répondre aux questions portant sur le code de couleur des résistances. C'est une question très courante, vous avez de fortes chances d'en avoir au moins une dans votre examen, il faut absolument savoir y répondre. On utilise un système de bagues de couleurs pour indiquer la valeur en ohm d'une résistance. La première bague représente le premier chiffre, la deuxième bague représente le deuxième chiffre, la troisième bague correspond au nombre de zéros à ajouter derrière ces deux chiffres pour obtenir la valeur en ohm. Par exemple ici, la première bague est 5, la deuxième est 6 et la troisième est 3. Il faudra donc dire et écrire 5, 6 suivi de 3 zéros. Attention à ne pas écrire 3. Ce qui correspond à 56 000 ohms, soit 56 kilo ohms. Attention au cas où la troisième bague serait un zéro, car ça veut dire qu'il faudrait ajouter 0, 0, c'est-à-dire pas de zéro du tout, c'est-à-dire ajouter rien du tout. Donc ici, si on a 4, 7 et 0, on écrit un 4, on écrit un 7 et rien d'autre, ce qui fait 47 ohms. Il faut bien lire les bagues sur la résistance dans le bon sens. Les bagues sont décentrées et vous aurez souvent une bague de tolérance de l'autre côté comme ceci. Donc attention au sens dans lequel la résistance vous est proposée par l'exercice. Évitez de vous tromper. Regardez de quel côté se trouve la bague de tolérance. Passons maintenant au fameux code de couleur. Le voici. Il faut absolument que vous soyez capable de le retrouver. Donc, ou bien vous apprenez par cœur la couleur correspondant à chaque chiffre, ou bien, au minimum, vous devez être capable de refaire le tableau en 30 secondes sur votre brouillon pour ensuite répondre tranquillement à toutes les questions qu'on pourra vous poser. Il faudra apprendre par cœur noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc. Vous l'écrivez comme ceci. Vous ajoutez les chiffres en face. Attention à bien commencer par zéro. Le noir correspond à zéro. Si vous commencez par un, ce sera faux. Pour mémoriser les couleurs dans le bon ordre, certains utilisent une phrase mnémotechnique. À vous de choisir la méthode qui marche le mieux pour vous. Vous avez par exemple celle-ci. C'est la première lettre de chaque mot qui correspond à la première lettre de la couleur. Attention quand même, puisque dans ce cas-là, vous avez deux fois la lettre V, c'est vert qui est en premier et violet en deuxième. Par exemple, c'est dans l'ordre alphabétique. Et vous avez deux fois la lettre B, c'est bleu qui est en premier et blanc en dernier. Donc il ne faut pas se tromper. Vous avez aussi cette phrase-là si vous préférez. Vous pouvez même en inventer. Ce qui compte, c'est le résultat. Il faut absolument savoir refaire ce tableau. Je vous laisse regarder quelques exemples d'applications. Attention, si la question est posée sous cette forme, ne soyez pas surpris et souvenez-vous que brun, ça veut dire marron. Oui, comme lui. Et dans ce cas, ça fait donc 15 kOhm. Je vous ai parlé de la bague de tolérance. Elle a aussi une signification. Déjà, s'il n'y a pas de bague, vous avez uniquement trois couleurs à une extrémité et rien de l'autre côté, c'est une résistance à 20%. Ce n'est plus vraiment utilisé. Vous en trouverez peut-être dans les vieux postes à lampes. Si la bague est de couleur argent, c'est une résistance à 10%. Si elle est de couleur or, c'est une résistance à 5%. Si c'est une bague rouge, c'est une résistance à 2%, etc. Vous devinerez que plus la tolérance est précise, plus il va y avoir de valeurs de résistance disponibles. À 20%, il y avait six valeurs. C'est ce qu'on appelle la série E6. À 10%, il y en avait 12, les voici. Et à 5%, c'est ce qu'on utilise le plus couramment actuellement, il y en a 24. C'est la série E24. À partir de 2%, vous voyez qu'on va avoir besoin d'un troisième chiffre significatif. Et nos résistances vont donc avoir, non pas trois bagues, mais quatre bagues pour indiquer la valeur, les trois premières représentant les trois chiffres et la quatrième, le nombre de zéros, comme précédemment. Sur les résistances de précision, vous pouvez même trouver une cinquième bague pour le coefficient de température. Pour les résistances montées en surface, il n'y a pas de bague, les trois chiffres sont écrits directement sur le composant selon le même principe. Soit deux chiffres plus le multiplicateur qui correspond au nombre de zéros. Il peut y avoir des nuances selon les constructeurs. Et pour terminer, sachez qu'un code similaire est parfois utilisé pour les condensateurs et ça donne le plus souvent la valeur en picofarade. Mais il y a beaucoup de types de condensateurs et donc beaucoup de marquages différents. Ces dernières choses, je vous les dis à titre documentaire, uniquement puisqu'on parle de composants utilisés fréquemment. Pour l'examen, vous aurez en principe uniquement trois bagues à décoder. Apprenez à refaire votre tableau, répondez à la question, ces points-là, il faut les prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada